La méditation de ce 7 février est intitulée « Le festin qui satisfait » « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés » Matthieu 5, 6 Supposons que ces gens qui se contentent d'être spirituellement des paralytiques et des nains soient subitement transportés dans le ciel et qu'ils puissent contempler pendant quelques instants la perfection et la sainteté qui y règnent, où toute âme y est remplie d'amour, tout être resplendit de joie. Les chrétiens chétifs dont nous parlons pourraient-ils se mêler à la foule céleste, unir leur voix au chant des saints et supporter l'éclat de la gloire pure et exaltante qui émane de Dieu et de l'agneau ? Non, certes. Ceux qui auront habitué leur esprit à se plaire au service spirituel seront transmués et ne seront pas anéantis par la pureté et la gloire transcendante du ciel. On peut être versé dans les arts, être un familier de la science, exceller en musique et en lettres, savoir tenir sa place dans un salon, mais à quoi cela sert-il à ceux qui se préparent pour le ciel ? Cela sera-t-il de quelque utilité lorsqu'il faudra se tenir devant le tribunal de Dieu ? Ne t'y trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Seule la sanctification te préparera pour le ciel. Seule une piété sincère, procédant de l'expérience, peut te donner un caractère pur et élevé et te permettre de te présenter devant Dieu, qui habite une lumière inaccessible. Le caractère que nous aurons dans le ciel doit s'acquérir sur la terre, car il ne peut s'obtenir nulle part ailleurs. C'est pourquoi il te faut commencer immédiatement. Ne te berce pas de l'illusion qu'un jour viendra où tu pourras t'y efforcer plus aisément que maintenant. Le désir d'être bon et vraiment sanctifié est appréciable pour autant qu'il dure, mais si tu t'arrêtes en chemin, il ne t'aura servi de rien. Les bonnes résolutions ne seront d'aucune valeur si elles ne sont pas mises à exécution. Nombreux sont ceux qui seront perdus tout en espérant devenir chrétien et en désirant l'être. Ils ne font pas des efforts suffisants, c'est pourquoi ils seront pesés dans les balances célestes et trouvés trop léger. La volonté doit être exercée dans la bonne direction. Il faut que tu puisses dire « Je veux être chrétien de tout mon cœur, Je veux connaître la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour parfait. » Prête l'oreille aux paroles de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le Christ a amplement pourvu que soit satisfait la faim et la soif de l'âme pour la justice. Amen Si cette méditation t'a plu, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.